Nao c'est No Waste In My World et notre mission c'est d'en finir avec les emballages jetables dans la vente à emporter. On est trois cofondateurs à l'origine de Nao. On s'est retrouvés ensemble parce qu'on partageait la même ambition qui était de lutter contre les emballages jetables en modernisant le concept de consigne de nos grands-mères en utilisant les outils d'aujourd'hui c'est-à-dire la la tech, la traçabilité et la fidélisation de clients. Ce qui nous a plu dans le projet Nao c'est le projet clé en main donc avec une proposition de matériel pour récupérer les contenants et tout ce qui est avoir et bon d'achat pour les clients. L'engagement éco-responsable de la part du carrefour de plus années n'est pas le premier c'est une suite logique il existe aussi les récupérateurs de bouteilles plastiques on se lance aussi dans tout ce qui est les pertes alimentaires avec tout goût tout goût. Très concrètement les clients qui vont dans ce carrefour par exemple vont pouvoir prendre dans tous les rayons trad que ce soit la poissonnerie, le traiteur, la boucherie leurs produits dans un emballage non pas jetables mais un emballage en verre comme ça consigné donc vous payez une consigne en caisse vous profitez du produit et quand vous revenez au magasin vous venez déconsigner cet emballage dans des machines qu'on a inventé qui sont faits en france qui vont lire en fait le qr code que vous voyez derrière reconnaître que c'est un emballage qui vient du magasin et rembourser le bon montant de consignes aux clients donc l'avantage pour le client c'est que ses produits sont servis sans emballage jolta donc il y a moins de poubelle chez lui à la maison il y a aussi une meilleure conservation et en plus ça lui coûte rien il paye 2 euros de consignes il est remboursé de 2 euros. Pour moi le plus important c'est de proposer une alternative et l'alternative qu'on propose là garantie en termes d'hygiène que ce soit pour le client et que soit pour le magasin parce que du coup le client a ses contenants propres au magasin qui vont être suivre un système de lavage interne au magasin on lui garantit que c'est lavé et on a la garantie aussi de pas de faire de tris croisés sur les différents rayons donc les retours qu'on a aujourd'hui sont assez intéressants on a un taux de retour de 95% des contenants la clientèle est très contente que l'on leur propose cette alternative. Notre objectif c'est de démultiplier notre impact on veut être partout en France on veut installer ce système de consignes au plus près dans les territoires dans plus de 400 points de vente dans les trois ans pour atteindre jusqu'à 8 millions de déchets évitées par an. Pour Carrefour l'objectif écologique et économique il est essentiellement écologique les acteurs aussi acteurs majeurs de des déchets que ce soit nous magasins Carrefour plus années que soit le client directement le but c'est de faire moins de consommation de plastique moins de transformation de plastique. La grande distribution nous a fait un super accueil il y a toute une tendance à rechercher à réduire l'impact environnemental de l'ensemble de la grande distribution que ce soit d'un point de vue énergie transport mais aussi d'un point de vue déchets et donc la grande distribution nous a fait confiance très vite pour tester le concept en magasin parce qu'ils y ont vu je pense l'opportunité d'un nouveau service de qualité ainsi qu'une possibilité de s'ancrer encore plus dans les territoires. Il y a un suivi qui est fait sur le taux de retour le but c'est d'organiser cette collaboration.